Musique Bienvenue sur 13ème rue pour de nouveau fait Carl Zero, un prime spécial. Le 13 septembre 1996, Tupac Chakour, alias Tupac, est tué de 14 balles à Las Vegas lors d'un drive-by shooting. Un an plus tard, Christopher Wallace, alias Notorious Big, est assassiné à Los Angeles. Près de 15 ans ont passé et on ne sait toujours pas qui a tué les deux plus gros stars du hip-hop, ni pourquoi, ni d'ailleurs si les deux assassinats sont liés. La thèse officielle, celle qu'on a toujours voulu nous faire avaler, c'est celle d'une guerre qui serait jouée entre les deux plus grands rappeurs, Biggie et Tupac, entre les deux labels de prestige Disco et Bad Boy, entre la côte ouest et la côte est. Super thèse manichéenne, mais un peu facile. Alors qui a tué Tupac, de New York à Los Angeles, en passant par Vegas et Baltimore ? Je vous embarque dans un pur thriller, East-West, en baguie et casquette à l'envers. Voici une enquête policière qui groove sévère, suivez-moi. Il m'a dit, de toute manière je vais mourir, ils vont me tuer parce que je suis un chacour. Mes deux seuls choix sont, est-ce que je meurs comme Tony Montana dans Scarface ou est-ce que je tiens ma référence comme Malcolm X ? Tupac, sans déconner, ce mec aurait pu devenir président un jour, vraiment. Tupac était du gang des mobs, leur signe c'est les W et ils font les B comme ça, c'était un blog. Ils étaient censés le protéger, il avait déjà été attaqué à New York, on savait que quelqu'un voulait le descendre. Ils auraient dû être prêts à riposter, ils auraient dû avoir leurs armes avec eux, c'était leur boulot. Il y avait déjà eu le meurtre de Tupac. Et pour détourner l'attention de ceux qui ont décidé de sa mort, Biggie a été tué. Cela faisait partie du scénario. Biggie n'a pas tué Tupac et Tupac n'a pas tué Biggie. C'est quelque chose qui nous dépasse, ça se passe tout sur nous. Ce n'est pas différent du meurtre de Malcolm. C'est un mandat opératoire du FBI bien connu, mis en place par son directeur, J. Edgar Hoover, il y a longtemps. Je serais satisfait que le jour où le mec crèvera comme Tupac et comme Biggie. Ceux qui ont fait ça doivent subir les mêmes souffrances. C'est aussi con que ça. Point final. Sous-titrage Société Radio-Canada Las Vegas, 7 septembre 1996. Tupac Chakour est venu encourager son pote Mike Tyson, champion du monde des poids lourds et bad boy de la boxe. Tupac est déjà une star aussi incontestée que controversée du black showbiz. À l'issue du combat, un commando ouvre le feu sur la voiture de Tupac en pleine rue. Il est emmené à l'hôpital dans un état critique. Il mourra cinq jours plus tard. Machine à cash, prophète de la rue pour des millions de fans de par le monde, pourquoi a-t-on éliminé l'icône du rap ? Une icône pourtant méconnue. Treize coups de feu retentissent dans la nuit. Un an auparavant, Tupac avait déjà survécu à une tentative d'assassinat. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Les assassins prennent la fuite. Il avait 25 ans. C'était comment il racontait des choses. Il parlait de la réalité autour de nous. Maintenant, le rap n'est plus du rap. Ce n'est plus comme avant. Il y a tous ces nouveaux mecs, vous savez. Je ne vais pas leur cracher dessus, mais... Lui, quand il rappait, il parlait des choses que nous vivons, la vraie vie. Des choses qui se sont passées, qui se sont vraiment passées. Le monde entier adorait Tupac. Il était comme une sorte de Jésus noir, mon frère. Il y a des gens qui l'aimaient comme si c'était Jésus en personne. Vraiment. Il touchait un public dans le monde entier. Quand il a disparu, c'était à une période où les gens avaient un besoin de se reconnaître dans quelqu'un. Aujourd'hui, il n'y a plus d'icônes. Il était une semence dangereuse pour ceux qui étaient contrariés par ce qu'il représente. Il était magnétique. Il pouvait capturer tous les cœurs de pierre. Je suis sûr que vous êtes le plus chaud. Harlem. dans les années 60 ce quartier de new york et l'emblématique ghetto noir de l'amérique l'épicentre de la culture black s'y côtoie musiciens de jazz écrivain dealer révolutionnaire c'est le fief de malcolm x c'est dans ce climat électrique que naît tupac chakour le 16 juin 1971 sa mère a fini chakour et l'une des figures du légendaire mouvement de contestation noir les black panthers née pour combattre l'oppression des afro américains c'est une guerre sanglante qui va faire des milliers de victimes que va se livrer pendant des années le gouvernement et les panthers lutte armée contre les violences policières redistribution des biens contre capitalisme échevelé un combat qui contraste avec l'idéologie pacifiste prônée par martin luther king en 68 les black panthers sont qualifiés par edgar ouver le boss du fbi de menace la plus sérieuse pour la sécurité interne des états unis un an à peine avant la naissance de tupac sa mère a fini chakour est arrêté avec d'autres militants et inculpé pour associations malfaiteurs en vue de commettre des actes terroristes c'est dans ce climat tendu que s'ouvre le procès historique de 21 black panther a fini chakour fait partie de ses accusés soupçonné d'avoir préparé le braquage d'une banque l'argent ainsi confisqué devait servir à ouvrir dans le bronx un centre de désintoxx pour libérer le ghetto asservi par la drogue elle a à peine 20 ans elle est enceinte de tupac et a fini chakour n'a pas d'avocat grande gueule elle se défend toute seule et sera acquittée un mois avant la naissance de tupac un prénom qu'elle lui donne en hommage au révolutionnaire indien du pérou tupac amaru son mari est en cavale recherché par le fbi et très vite la jeune maman se retrouve toute seule avec trois enfants bas âge si tu grandis en ayant des cadeaux à chaque noël des cadeaux à chaque anniversaire célébrant chaque fête tout est rose et tout ce que tu as à faire c'est d'être un enfant mais cela ne te prépare pas à la vie ma mère a une enfance de merde mon père aussi moi j'ai eu une enfance de merde mais j'ai adoré mon enfance même si c'était pourri je l'ai adoré cela m'a tellement appris j'ai beaucoup appris j'ai vraiment beaucoup appris comme ma mère a eu une enfance pourrie elle connaît l'importance d'être honnête de faire face aux vrais problèmes à la réalité confronter la vraie vie comme elle vient et résoudre les problèmes comme ils viennent un par un si vous avez une enfance facile vous voulez que vos enfants et une enfance sans histoire qui n'ait aucun souci c'est une erreur cela ne vous prépare pas pour le monde tous les samedis matin jamal joseph donne des cours d'art dramatique aux enfants de harlem en tant que bénévole douze ans de pénitencier comme détenu politique n'ont pas réussi à le briser bien au contraire sans relâche il apprend au plus petit à combattre la justice j'ai été condamné une première fois avec la mère de tupac à fini dans le procès des panthers 21 j'ai fait un an je suis retourné en prison après de 18 à 21 ans et enfin de 28 à 35 ans j'étais encore en prison c'était la période la plus longue c'était une prison fédérale et j'étais un homme dans la force de l'âge c'est là que j'ai monté une troupe de théâtre j'ai écrit des livres de la poésie et j'ai fait deux doctorats en prison dès sa naissance tupac baigne dans ce monde d'un télo armé que sont les black panthers oncle jamal n'est jamais très loin je connais tous pas que depuis le jour il a été conçu parce que je connais sa mère depuis toujours j'ai lui changé les couches je jouais avec lui je lui appris le karaté quand il était petit nous sommes très très proche je suis comme un oncle et l'un de ses parrains au sein des black panthers le jeune tupac grandi au sein du groupe des leaders des black panthers meeting en uniforme discours enflammé maniement des armes c'est le quotidien du jeune rappeur en herbe une des choses qu'il ne faut pas oublier c'est que tupac est avant tout un activiste à qui on a inculqué des valeurs politiques fortes très tôt entre sa mère a fini chacourt et son beau-père moutoulou chacourt il a été élevé dans une maison où tous les week-ends il participait à des meetings pour des prisonniers politiques comme jérône et mouprat contre la violence dans les ghettos il faisait des discours contre l'injustice lisait de la poésie et ça depuis qu'il est petit il avait pris conscience des problèmes sociaux il a grandi dans la politique son mari condamné à 60 ans de prison à fini reste seul et doit désormais assumer un rôle de père sa mère ne levait jamais la main sur tupac à fini lui fais élire le new york times il devait rédiger un compte rendu en plus de ses devoirs on disait à sa mère à fini laisse le jouer un peu pourquoi tu es si dur avec tupac pour un gros mot parce qu'il avait cinq minutes de retard depuis qu'il était petit à fini disait toujours j'essaye juste d'élever un jeune homme noir dans une société où on tue les jeunes noirs elle n'arrivait pas à garder son emploi à cause de ses choix politiques non non elle était clean à ce moment là mais il savait qu'elle était son nom et tout et elle se faisait toujours virer ça devrait être interdit donc on était à la rue à new york alors on a déménagé à baltimore pour moi cette ville c'est le fond des chiottes ok c'est désespérant rien d'y penser baltimore a le plus haut taux d'adolescente enceinte le plus haut taux de sida chez les noirs le plus haut taux de meurtre d'adolescents de suicide d'adolescents et le plus haut taux de noirs qui tue des noirs à baltimore dans le maryland et c'est là qu'on a choisi de vivre baltimore sans travail a fini chacourt s'enfonce dans le crac elle disparaît souvent plusieurs jours d'affilée ses enfants sont abandonnés à eux mêmes à 15 ans tupac s'inscrit au conservatoire de baltimore c'est là qu'il rencontre celle qui deviendra sa meilleure amie jusqu'au dernier jour l'actrice jada pinkett l'épouse de will smith il ne reste plus grand chose du dossier scolaire de tupac son prof s'est plusieurs fois fait cambrioler lettres et dessins que tupac lui envoyait régulièrement comme je vous l'ai dit il en manque plein ils ont volé tout ce qui était écrit de sa main tu dois aller à la fac tu n'es pas idiot la dernière chose dont le théâtre a besoin c'est un acteur abruti de plus apprends des choses ici si tu veux tu y arriveras ça ça le résume bien n'écoute pas ouais c'est bien lui il n'y avait personne chez lui pour le surveiller pour s'occuper de lui sa mère était droguée à cette époque là vraiment il n'y avait personne pour voir s'il travaillait ou faisait ses devoirs c'était un acteur né un don naturel il avait ce merveilleux sourire et un incroyable charisme en plus de ce don c'est une parfaite combinaison pour réussir il n'était pas timide du tout il était très extraverti et conquérant il savait ce qu'il voulait n'avait pas peur d'essayer il avait aussi ce magnétisme tous les autres élèves allait vers lui il était incroyablement versatile il adorait shakespeare et adorait jouer shakespeare il y avait shakespeare dans la peau une fois on travaillait le roi lire je voulais qu'il rappe le bouffon mais pas juste l'interpréter je voulais qu'il prenne le texte du bouffon et qu'il le transforme en rap il avait tout compris à l'oeuvre de shakespeare largué rongé par la drogue sa mère envoie ses enfants à auckland en californie pour sa dernière année on avait beaucoup de grands projets quand il est venu me dire qu'il ne revenait pas j'étais déçu lui était dévasté il a pleuré le jour où il m'a annoncé qu'il partait il adorait cette école il avait tellement d'amis des amis dont il était très proche mais il n'avait pas le choix il n'y avait personne d'autre pour s'occuper de sa petite soeur qui était toute petite c'est qu'elle est vraiment jeune finalement a fini rassemble de quoi se payer un billet de bus pour la californie sur place il lui faudra une semaine de recherche pour retrouver ses enfants abandonnés chez des inconnus aux clandes c'est ici qu'en 1966 ont été créés les black panthers gironimo pratt en est une des figures mythiques c'est aussi le parrain de tupac lui aussi est incarcéré pour plusieurs années c'est chez son épouse qu'a fait ni chacourt décide de poser ses valises ils n'y resteront pas longtemps et la vie d'errance va recommencer pour la petite famille alors âgée de 18 ans tupac va croiser le chemin de leyla stenberg une jeune prof de littérature de l'université de berkeley je l'ai rencontré sur la piste de danse d'une boîte de nuit après notre première conversation j'ai su que nous serions liés pour la vie et bien au delà aujourd'hui les la stenberg donne tous les lundis soir à los angeles un cours pour mieux comprendre l'oeuvre de tupac une oeuvre dont on ne connaît pas encore l'étendue on continue de découvrir pièces de théâtre musique et poésie inédite certains de ses élèves ont carrément déménagé en californie pour pouvoir éplucher et décrypter chaque mot de l'artiste assassiné à hawaï j'ai entendu parler de ces cours sur internet j'ai pris l'avion j'ai déménagé à l'a enfin à san jose et tous les lundis je fais trois heures de voiture pour venir y assister ce sont des choses qu'il a vu en grandissant autour de sa mère une black panther quand tu as entouré toute ta vie d'injustice tu ne peux qu'être dégoûté et déçu par une certaine amérique quand je l'ai rencontré sa mère était prisonnière de la drogue et ça je l'ai compris parce que ma mère l'était aussi je crois que pour lui je représentais la possibilité de cicatriser sa souffrance il était dépassé et j'avais une famille stable je l'ai ramené à la maison un jour c'est transformé en deux c'est pas comme si je lui ai dit d'aménager chez moi il est arrivé et n'est plus jamais reparti ce n'était pas prévu il dormait sur le canapé je le conduisais à l'école et puis parfois on passait voir sa mère ça ne vous est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un et tout d'un coup vous êtes toujours ensemble sans m'en apercevoir il était là alors on avait une chambre qu'on a nettoyé et c'est devenu la sienne cela s'est passé par étapes il y avait plein de canapés en ville beaucoup d'endroits où il pouvait atterrir des fois il passait la nuit à richmond ou à auckland ma maison était son refuge loin du chaos autour de lui en 89 et leila lui présente le groupe digital underground c'est un succès leur album est nommé au grammy awards l'oscar de la musique mais tupac n'oublie pas d'où il vient il écrivait des raps et organisé des concerts comme rappeurs pour sortir de prison le leader des black panthers jéronimo pratt son parrain richard eld était le directeur du fbi à san francisco il surveillait les concerts que tupac donnait pour jéronimo pratt et suivait sa tournée mondiale avec digital underground tupac était en train de devenir célèbre il était surveillé parce qu'il était un leader potentiel pour la cause noire et maintenant il allait rajouter célébrité et fortune à ce leadership révolutionnaire et à 20 ans il sort enfin son premier album solo il passe immédiatement la barre et casse la baraque l'épreuve du conservatoire de baltimore qui lui avait prédit une grande carrière ne s'était donc pas trompé en 92 son premier album tupac alip snow et sacré disque d'or un million d'exemplaires vendus en quelques jours s'y révèle les convictions politiques de tupac sa profonde motivation pour le combat une nouveauté dans le rap l'amérique se découvre un nouvel orateur il était prêt à tout à tout faire t'as déjà vu des images de lui petit à des mythiques des black panthers il a été élevé comme ça à parler aux foules à les transcender tu te rends compte quand tu es en tête à tête avec lui ou quand tu le vois donner des interviews il n'y a jamais de questions il n'y a que lui qui parle il est né pour ça à enflammer les gens galvaniser les foules c'était vraiment le meilleur pour ça des moins des débuts de tupac big psych participe au projet tupac alips now il découvre le monde explosif et mouvementé de la panthère en cage ma famille ce sont des simples travailleurs quand je les rencontrais et j'apprenais sur le tas j'ai vite appris d'où il venait qui était sa famille toute l'histoire du nom chacourt ça a été ok je vois où je mets les pieds il a emmagasiné tellement de colère avec le temps tout ce qu'il a appris petit quand ça n'arrive pas à sortir ça se transforme en colère tu vois ce que je veux dire il en a tellement vu tellement appris rien que sur son peuple ne pas être traité dignement pour un mot m'apprendre toutes ces choses ça te marque je l'appelais le dingue sur cultiver il était vraiment cultiver des fois il utilisait des mots je me disais waouh tous les jours il se levait le matin il lisait le journal bout à bout il était toujours en train de lire quelque chose le matin c'était son moment à lui pour lire enfin bon c'était plus tôt l'après midi il ne se levait jamais le matin dès le début j'ai vu que c'était une usine à information et il déversait tout ça dans ses chansons c'était quelqu'un à part il écrivait ses propres trucs il était habité il avait un agenda à lui c'est pour ça qu'il n'est plus là lutte sociale et problème du ghetto Tupac en fait sa raison de vivre il n'aura jamais une occasion pour aller encourager les héros de ses textes son arme, le verbe ce qu'il a essayé de faire pendant un certain temps avec sa musique c'est de dire à ceux qui écoutent sa musique vous et moi on parle la même langue il essaie de gagner leur confiance quand viendra le temps pour moi de montrer la voix vous saurez que je sais qui vous êtes c'était une question de très peu de temps avant qu'il ne change de France en politique il n'a jamais pu le faire il a été assassiné avant arrêter sa carrière au bout de 10 ans et créer le troisième parti d'Amérique celui des noirs et des délaissés il n'hésite pas à assumer plusieurs rôles défenseur du peuple et prince du gangsta rap il était venu me voir un jour à l'école il est venu avec son possi vous savez tous ceux qui l'accompagnent partout ils rentrent par l'entrée principale ils ont leurs énormes blousons ces gros machins en cuir qu'ils portaient tous à l'époque ils montent le grand escalier et ils font franchement peur je les vois monter et les mômes ici étaient terrorisés lui il a cette expression sur le visage l'expression du grand gangsta il arrive en haut des escaliers il me voit j'ai vu son visage se transformer devant moi il est passé de je n'arriverai pas à le faire à il avait ce grand sourire ce sourire magnifique c'était inquiétant des fois de voir comment il peut se changer d'un personnage à l'autre plusieurs fois c'est presque un syndrome de multi personnalité ça fait quelques années que le centre de gravité du rap penche à l'ouest et avec tupac la west coast tient son champion toute catégorie c'est la nouvelle star made in ghetto avec déjà deux films à l'affiche il a un pied dans hollywood à ce moment là sur la côte est un jeune rappeur au talent pur et brut fait sensation dans les rues de brooklyn quand baggy est rentré d'un week-end c'était le congrès du rap à washington il m'a dit qu'il avait rencontré tupac et qu'il était le mec le plus cool de la terre et qu'il avait écouté son disque et n'arrêtait pas de citer ses paroles dès le premier jour ça a fait clic et ils étaient amis c'était immédiat tupac et biggy étaient comme ça c'était des vrais potes tu voyais que tupac s'occupait de biggy tupac était déjà célèbre et biggy n'était pas du tout connu tupac le faisait monter sur scène avec lui il voulait vraiment que biggy réussisse et qu'il ait sa part du plateau pas d'humiliante première partie avant les concerts non tupac exige que biggy small soit à ses côtés il a pris le gros sous son aile et sur scène ils ne font qu'un tupac c'était plus le genre à pouvoir rassembler un million de mecs derrière lui il avait cette voix très agressive cette force incroyable intimidant presque c'était un rapport très politique biggy lui avait ce côté artistique biggy il adorait faire de la musique tout jeune biggy a vite compris la loi de la rue entre deux embrouilles ce fils d'immigré jamaïcain fait trembler les trottoirs de brooklyn avec son flow sa faconde on vient du même quartier du même bloc sur saint james à brooklyn big c'était un slur il ne jouait pas aux cartes mais les dés sur le trottoir c'était son truc c'était un vrai joueur biggy était sauvage il avait ce côté rue puffy a rajouté les paillettes a saupoudré le tout avec sa fameuse poussière de puffy qu'on appelait ça il lui a donné cette vision en plus ce son un look nouveau je vais être honnête avec vous biggy tout seul n'y serait pas arrivé un peu d'alcool un peu d'herbe et quelques salopes et biggy avait tout écrit dans sa tête c'est tout ce dont il avait besoin une ambiance si l'ambiance était bonne et détendue c'est tout ce qu'il lui fallait il se contentait le producteur à succès puff daddy qui vient de lancer le label bad boy tient sa perle rare avec biggy en vitrine new york a enfin de quoi répondre à la californie et à son son west side c'est alors que tupac va connaître ses premiers démêlés avec la justice un triste mais banal fait d'hiver qui sonne le début de ses ennuis en cause sa prose virulente qu'il y vaudra un blâme venu directement de washington le type était un jeune criminel il conduisait une voiture volée il se fait arrêter un grand flic blanc un noir qui conduit quand le flic s'est approché de la voiture le jeune black s'est retourné et lui a tiré dans le visage il a tué le flic et s'est cassé et il a détruit la voiture mais la femme du policier a poursuivi tupac et time warner en justice parce que le jeune avait expliqué qu'il écoutait tupac et qu'il était gonflé à bloc par sa musique quand le flic lui a demandé de s'arrêter les avocats du policier tués par ce fan de tupac vont revenir l'interroger quelques années plus tard et on comprend qu'il était déjà dans la ligne de mire des autorités il n'est pas dit on n'est pas dit on n'est pas ce que c'est c'est ce que c'est 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 un victime pour vrai tout le monde je parle est pour vrai je me suis vraiment mis l'air je ne me suis pas 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 l'interview de l'homme le mot le police ne vous dis pas ce que c'est pas je ne me suis pas pas je ne me suis pas pas plus que la police ok So you feel okay about other police? Feel okay? You like other police? You just don't like other police? I like everybody that just does their job. I mean, it depends on, I don't know, personally. If I meet someone that's kind-hearted and that's true and that's a fan, then I like them. Especially in a position like that. Somebody is in a position where I have to put their life on the line and it can still be fair to everybody they meet. I definitely like them. I mind that. Tupac always said that I had a casier the day I was going to sell records. Suite à l'affaire, Tupac se voit interdit Texas. Plus le droit de s'y produire, plus le droit d'y mettre les pieds. Désormais, les procès contre le rappeur vont s'enchaîner. Direction la côte est des Etats-Unis, Brooklyn. C'est dans cet immeuble qu'a grandi Biggie. Au bout de la rue, nous avons rendez-vous avec Michael Warren, avocat de Malcolm X et des Black Panthers. Il a aussi été celui de Biggie et de Tupac. Il revient pour nous sur le procès qui va changer la vie de Tupac, accusé de meurtre à Atlanta. Voilà, ça c'est une rendition du procès. Là c'est moi le jour de la plaidoirie finale. Et là c'est Tupac Chacou. J'ai pensé qu'il était approprié de placer ces deux-là l'un près de l'autre. Ils étaient tous les deux des rebelles, chacun dans des sociétés injustes. Et ils ont soulevé des problèmes qui leur tenaient à cueil. Des problèmes qui étaient importants pour nous tous. Tout commence par une fusillade avec des flics plutôt ripoux à Atlanta, le 15 novembre 1993. Au procès d'Atlanta, il était accusé d'avoir tiré sur un policier. En fait, il y avait deux policiers blancs, deux frères qui étaient sous. Tupac s'était arrêté pour venir en aide à un automobiliste noir harcelé par deux policiers blancs civils. Ces derniers avaient ouvert le feu, Tupac avait riposté, tuant l'un d'eux. En fait, c'est un répoux qui avait des flingues volées dans sa voiture, donc ils l'ont acquitté. Le fait qu'il n'ait pas pu condamner Tupac à Atlanta a mis les autorités policières du pays dans leur ensemble, dans une couleur noire. Après tout, il avait tué un de leurs confrères. Ils étaient devenus fous. La bave dégoulinait de leur bouche. Ils n'en revenaient pas. Et depuis ce jour-là, ils ont développé une haine, un appétit féroce pour Tupac Shakur. Souvenez-vous, même les politiques s'étaient mêlés de cette histoire. Ils ont même parlé de Tupac Shakur. Ce coup-ci, Tupac n'a pas été condamné, mais la justice ne va pas tarder à le rattraper. Quelques mois plus tard, dans une boîte de nuit huppée de Manhattan, Jack Agnant, producteur flashy, présente Aina Jackson à Tupac. Celle-ci se jette littéralement sur lui. L'acte sexuel est carrément consommé au beau milieu de la piste de danse. Quelques jours plus tard, la voici qui revient à l'hôtel voir Tupac. Défoncée, le rappeur la laisse en compagnie de son manager et de Jack Agnant. À son réveil, la jeune fille porte plainte pour viol contre les trois hommes. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là et qui est, ce nouvel ami de Tupac, Jack Agnant, dit Jack laïcien. Il lui achetait des vêtements chics, de l'alcool. Il faisait tout ce que Tupac demandait. Il était son laquet. Il l'emmenait dans les boîtes branchées de New York, lui présentait des personnalités. Il était, si je peux utiliser ce mot, un facilitateur. Jack laïcien parle très peu de lui-même. C'est un roi de la nuit plus qu'un producteur de musique. Mike Tyson et Biggie, tous les deux new-yorkais, préviennent Tupac. Jack a un côté insaisissable. Quelque chose d'inquiétant. En fait, il craint. Son dossier a immédiatement été séparé de celui de Tupac et de son manager. Cela n'arrive jamais dans ce cas de figure. Normalement, si deux, trois ou quatre personnes sont arrêtées au même moment, au même endroit et pour le même crime, eh bien, leurs dossiers restent ensemble. Ça, là, c'était la première alerte. Mais ce qui nous a vraiment choqués, c'est quand un de nos associés s'est procuré son casier judiciaire. Il y avait 30 inculpations. Et il y avait toujours quelque chose. Un non-lieu, un vice de procédure. Impossible de le serrer. Impossible. Même quand il était condamné. Rien à faire. Il n'allait jamais en prison. Il était relâché immédiatement. Et là, on s'est dit, ça, c'est les signes de quelqu'un qui collabore avec la police. Un agent, voire un informateur payé. Quand Michael Warren envoie un de ses associés prendre la déposition de Jack Laissi en prison, stupeur. L'homme qui est en train de payer la caution de Jack n'est autre qu'un des policiers en civil présents le jour de l'arrestation de Tupac. Jack sera libéré sur le champ et blanchi. Warren convoque Tupac et se fâche. Tupac est arrivé au rendez-vous en retard accompagné de Jack Aignan. Il avait cette démarche chaloupée et juré comme un charretier. Je lui dis, écoute, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Il m'a dit, je suis un soldat. Je lui dis, tu n'as pas idée de ce que c'est que d'être un soldat. Si tu étais un vrai soldat, tu n'aurais jamais Jack Aignan le nez dans tes affaires et tu te rendrais compte que c'est à cause de Jack Aignan que cette parodie de procès a été montée contre toi. Non, ne viens pas me dire que tu es un soldat. Je ne veux plus t'entendre. On s'est vraiment fâchés ce jour-là. Il me défiait. Il était là, il tenait sa bouteille de gin à la main et il ne voulait rien savoir. Lors de son procès, Tupac interpelle le juge. Vous ne m'avez jamais regardé dans les yeux. Allez-y, faites ce qui est prévu. Mais vous ne me jugerez pas. Seul Dieu peut le faire. Ce n'est pas encore une fois de mon trial. Ce n'est pas encore une fois de la musique de rap, de la musique, de la tatouage qui a eu des doves. Ce n'est pas encore une fois de moi. Ce n'est pas encore une fois de la nuit C'était un procès politique. L'establishment des forces de police a découvert que Tupac, avec son père emprisonné, le docteur Moutoulou Chakour, venait de concevoir un document qui s'appelait le code de Thug Life. Un policier a trouvé une copie du document dans la chambre de l'hôtel Méridien, le jour où les policiers sont venus arrêter Tupac pour cette histoire de viol. Le code de Thug Life prévoyait l'élimination du commerce de la drogue dans les ghettos, qu'on arrête de s'entretuer, qu'il n'y ait plus de rivalité. Ils avaient un plan de paix pour les gangs. Pire, les unir en milices armées pour combattre le véritable ennemi du ghetto, le gouvernement des États-Unis. Avec ce genre d'idée, Tupac était mort en moins de deux ans. Ce document était une liste de règles de vie qu'ils voulaient implanter dans le ghetto. Et la police était totalement opposée. Il faut savoir que le ghetto est une source de revenus pour la police. Par exemple, les dealers payent une taxe de protection. Thug Life, ce sont les dix commandements des Black Panthers, remis au goût du jour. Une renaissance des Black Panthers ? Ce n'est pas du tout du goût du pouvoir. Vraiment pas. Le maire tout-puissant de New York, Rudy Giuliani, sort alors de son rôle d'élu. Le maire Giuliani exigeait publiquement la peine maximum, même si Tupac n'a été trouvé coupable que pour des faits mineurs. Sur neuf chefs d'accusation, seuls deux les plus mineurs seront retenus contre lui, à touchement au visage et aux fesses de la jeune femme. C'était un maire élu grâce à la police. Et la police détestait Tupac Chakour pour ses prises de position contre la police. Comment la police se comporte dans ce pays, comment ils traitent les Noirs de ce pays, les Latinos, rajouter à cela la fusillade d'Atlanta, c'était une longue liste qu'ils avaient contre Tupac. Et c'est ce qui fait que ce maire, qui se croyait libre de dire et faire ce qu'il veut, qui se croyait au-dessus des lois, puisse publiquement exiger d'un tribunal que Tupac Chakour reçoive la sentence maximum. C'était un mandat. C'est alors que la veille de la délibération, le 30 novembre 1994, Tupac est attaqué par trois braqueurs notoires de Brooklyn. Cinq coups de feu retentissent dans le hall de Quad Studio à New York. Tupac, qui était venu enregistrer avec le producteur Jimmy Henschman, est blessé. Puff Daddy et Biggie sont à l'étage au-dessus, dans le studio voisin. Il était persuadé que Biggie et Puff Daddy lui avaient tendu un guet-apens. Juste après s'être fait tirer dessus, il est arrivé à monter là-haut dans le studio et a dit aux personnes présentes « Je sais que vous m'avez piégé, je ne l'oublierai jamais ». Ce n'est pas quelque chose qui lui est venu à l'esprit le lendemain ou une semaine après ou un an plus tard. Il savait tout de suite. Il avait reconnu les types qui étaient dans le hall et avec qui ils étaient de mèche. Il était persuadé que c'était un guet-apens. Les trois agresseurs attendaient dans le hall. Et c'est bien Tupac qu'ils attendaient. La presse s'est longtemps posé des questions sur ce Jimmy Henschman, associé de Jack Laissien et ami de Biggie. D'après les documents que nous nous sommes procurés, Henschman collaborait avec la police. Henschman et Jack Hagnant étaient même des infiltrés et tous deux étaient des amis de Biggie et de Puff Daddy. Je ne sais pas qui a tiré. Mais ce que je sais, c'est qu'un des policiers qui était un des premiers arrivés sur les lieux à l'hôtel méridien quand Tupac a été arrêté. C'est un des premiers, vraiment. Eh bien, ce même policier était dans une voiture devant les studios d'enregistrement quand la fusillade a eu lieu dans le hall. Évidemment, c'était un des premiers arrivés sur place. Étrange, étrange, étrange coïncidence. Deux jours avant, Tupac n'avait-il pas croisé Jack Hagnant et Biggie en train de faire la fête ensemble ? Tupac est maintenant persuadé que les trois braqueurs en treillis étaient des hommes de Jack Hagnant, le gangster producteur connu pour braquer les dealers. Au lendemain de la fusillade, c'est de délibérer de son procès pour viol. Tupac est condamné à quatre ans de détention. Le juge lui refuse le droit de payer une caution fixée à 3 millions de dollars pour sortir. Décision inversée plus tard par la Cour suprême. Tupac est donc envoyé dans la prison haute sécurité de Clinton. Sa haine contre Biggie et sa bande ne fait que commencer. C'était à un moment où Biggie était en train d'exploser, alors que Tupac était empêtré dans ses histoires. Après ce qui s'est passé, Tupac vivait des moments très durs. Le mec s'est fait condamner pour viol. Tu lui as pris cinq balles. Et au même moment, ton ami, dans la ville où toutes tes mères sont arrivées, il est en train de prendre ta place. Il y avait des gens en train de lui retourner la tête avec plein de sang au prix. Il était très en colère. Quelqu'un dont je tairais le nom m'a demandé d'intervenir et d'organiser un rendez-vous pour calmer le jeu. Je suis allé voir Tupac en prison et il m'a dit non. Hors de question. Je n'ai jamais su si Biggie était impliqué là-dedans. Je suis persuadé que cela se passe au-dessus et que les forces que nous ne voyons pas au premier abord étaient en action. Et je ne parle pas seulement des autorités judiciaires de l'État de New York mais aussi celles de Tupac. Je suis allé le voir en prison et je lui ai dit écoute Tupac la première guerre Est-Ouest a eu lieu au sein des Black Panthers et non pas dans le monde du hip-hop. Elle a été orchestrée par le FBI et leur programme de contre-espionnage. Je ne sais pas comment il s'appelle aujourd'hui mais il existe toujours. Les gens que tu crois être tes amis ne le sont peut-être pas. Ce que tu crois être une vérité est souvent un mensonge et les ragoûts sont une arme que l'ennemi utilise pour détruire les organisations. C'est dans l'intérêt du gouvernement et des forces de police d'écarter quelqu'un comme Tupac. Quelqu'un qui a une telle écoute une telle influence auprès d'un public aussi vaste. surtout auprès de la population jeune et même auprès des moins jeunes. Alors comment arrive-t-on à faire ça ? Eh bien, on crée un climat de division, un climat d'hostilité, on crée un climat de peur et de méfiance et de jalousie. tu crée un climat d'envie. Quand en 2003, les bureaux du FBI à Saint-Louis sont combriolés par des militants Black Panthers, on découvre alors parmi les milieux de documents l'existence d'un programme secret, Cointelpro. Mis en place par le légendaire directeur du FBI, John Edgar Hoover, le programme vise à éliminer toute organisation décrite comme socialiste, révolutionnaire ou qui pourrait déstabiliser le système politique des Etats-Unis, en particulier les organisations de droit civique des Noirs. Comme le disait une des notes internes, on met les deux organisations sur le ring et on laisse la nature suivre son cours. La lecture du programme fait froid dans le dos. Ils sont expliqués les différentes méthodes pour parvenir à leur fin. Le but était de créer une division au sein d'un même groupe ou entre deux groupes et qu'ils finissent par essayer de s'assassiner entre eux et qu'ils y parviennent. La technique de Cointelpro, c'est l'infiltration. L'homme qui se précipite pour faire du bouche-à-bouche à Malcolm X, mortellement touché, n'est autre que son bras droit, mais c'est aussi un agent du FBI. L'ordre d'éliminer Martin Luther King est donné par Hoover lui-même, mais celui qui donne le feu vert pour l'abattre est l'agent McCulloch, un proche de Luther King. « Mon chef de section, l'homme qui m'a entraîné, mon mentor, celui qui m'a appris l'histoire des Black Panthers, qui m'a appris le combat coracore, le maniement des armes, le code des Panthers. Eh bien, cet homme-là, mon mentor, mon grand frère, était un flic infiltré et il a témoigné contre moi au procès des Panthers 21. » Toute sa jeunesse, Tupac a entendu ressasser ces histoires de Black Panthers assassinés dans leur sommeil, de rivalités entre leaders, de guerres internes créées de toutes pièces. En moins de 10 ans, ce sont ces manipulations qui ont eu raison des Black Panthers. « Quante-t-elle pro, à l'époque, a créé les conditions pour assassiner Malcolm X, pour assassiner Martin Luther King, pour détruire le parti des Black Panthers et aujourd'hui, pour éliminer Tupac Shakur. » « Je me sens mal à l'aise. C'était de la merde. tout ça. C'était une perte de temps. Nous avons détruit la vie de beaucoup de gens, même si j'ai passé mon temps à le nier. » « Il m'a dit qu'il recevait des lettres de plusieurs personnes lui demandant de faire certaines choses, lui disant que Biggie avait orchestré la fusillade. Il y avait certaines lettres qui disaient qu'il n'était pas responsable. Ça allait dans les deux sens. Ça, c'était le stade embryonnaire. Cela a vraiment commencé à prendre forme quand il est sorti de prison et qu'il s'est lié à Shug Knight. Shug Knight avait définitivement une influence sur lui. une influence peut-être forcée. Forcée par des motivations de régler ses comptes avec Biggie grâce à Shug Knight. entre alors en piste Shug Knight, le parrain du rap à la tête de Death Row, le label des monstres sacrés. Ice Cube, Dr. Dre et Snoop Dogg. Il fait une offre que Tupac ne peut refuser, la liberté. Il paie sa caution en échange de deux albums pour Death Row. Quand il est sorti de prison, il savait qu'il avait besoin d'une armée autour de lui. Il savait que la mainmise de Shug Knight sur la rue et son bras long dans la ville lui offraient cette armée nombreuse et intouchable. Oui, stratégiquement, pouvoir disposer d'une telle puissance de feu a joué un rôle peut-être plus important dans sa décision de rejoindre Death Row que le côté financier et artistique. Tupac rentre chez lui en Californie et s'affiche en rouge, la couleur du gang des Bloods, le gang de Shug Knight. Il a donc une armée à sa disposition et une vengeance à assouvir. Régler ses comptes avec Biggie. Ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que Death Row était des années-lumière en avance. C'était le summum. Tout le monde voulait signer chez Death Row. Bad Boy est arrivé, mais il ne pouvait pas rivaliser. Je t'ai kiné Simon, c'est comme ça que j'appelais Souges, de son venant. Tu peux sortir un mec du ghetto, mais le ghetto, il vient avec toi. Et ça, c'était le problème de Shug. et c'était le problème. À 20 kilomètres de Los Angeles downtown, voici Comptown, un des quartiers les plus durs de Los Angeles. Shug Knight a grandi ici dans une ambiance de guerre civile. Là où sont nés le gangsta rap et le mythique groupe NWA. Cette année, on a déjà 133 meurtres qui n'ont pas été élucidés ici à Compton et l'année n'est pas finie. Ici, à l'entrée du commissariat, il y a des boîtes aux lettres où les repentis des gangs peuvent déposer anonymement drogues et armes à feu. Chaque section de gang contrôle un quartier bien défini. La voie ferrée sépare les deux gangs les plus importants, deux gangs et demi. les Crips à l'ouest, les Bloods à l'est. Nés juste après la disparition des Black Panthers, le but de ces gangs était à l'origine de protéger les quartiers noirs. Aujourd'hui, l'idéal est moins noble. Il s'agit de contrôler des secteurs pour la drogue et le racket. Au cœur de Compton, nous rencontrons un des chefs du gang des Crips. Explication. La moitié de Compton, c'est des Bloods, l'autre en moitié, c'est des Crips. En fait, les deux tiers, c'est des Crips et un tiers, c'est des Bloods. Il y a plus de Crips que de Bloods. Ici, il n'y a que des Crips autour de nous. Moi, je suis de Tradnew Park, à Compton. On s'entend avec les mecs d'ici sur Arcadia Boulevard. On ne s'entend pas avec Naughty Bloods ou des négros comme ça. On est ici du côté ouest. Beaucoup de love pour les mecs de l'ouest. Et tous les autres, là-bas, l'autre côté, c'est des Bloods. Les Crips, on a plein de méthodes pour se faire du fric. On vend de la drogue, des armes, on a des putes, on fait tout. Tu organises ton business de drogue, tu vends des armes, on tue, on vole, on vrac, tu fais ce que tu dois faire pour survivre ici. Shug Knight vient de l'autre côté de la voie ferrée. Il fait partie des mobs Pirou, un gang de Bloods. À Compton, tout le monde redoute Shug Knight et connaît son ascension fulgurante. Ouais, on est bien, Shug. On a grandi avec lui. Mais quel genre de mec c'était ? C'était un môme bien. Il était cool, petit. Et quand il est devenu une star, vous allez continuer à le voir ? Non. Non, il est parti de son côté et puis nous du nôtre. Non. Nous, on est avec une église. Nous voulons notre vie comme l'église le veut. Tu peux être en ville mais pas de la ville. Tu vois ce que je veux dire ? Non, c'est un bon frère. Il faut juste éviter de marcher sous les pieds. La liste des crimes imputés à Shug Knight est vertigineuse. Même le gouvernement n'ose pas l'affronter ni au tribunal ni dans la rue. L'argent de Shug Knight venait de la rue. En 1991, l'image que se faisait le gouvernement de Death Row et de Shug Knight, c'était trafic d'armes, drogue, homicide. Le terme technique, c'est RICO. Draquette, trafic d'influence et crime organisé. ils ont présenté les preuves plusieurs fois devant un jury populaire mais ils n'ont jamais été inculpés. Il n'y a jamais eu de procès. Eh oui. Eh oui, c'est comme ça. Il faut dire que son associé, l'avocat Bruce Kenner, véritable patron dans l'ombre du label Death Row, n'est autre que le consignieré de la famille des Genoveses, la mafia américaine. Est-ce que Death Row est une organisation criminelle ? Est-ce qu'elle fonctionne comme une organisation criminelle ? Oui, absolument. Toutes les preuves ont été présentées devant la justice mais je vous le répète, ces gens-là n'ont jamais été inculpés. À un moment donné, elle est revenue de Shug Knight et c'est quelqu'un issu des minorités était de 10 millions de dollars par mois. Écoutez, vraiment, à cette époque-là, s'il voulait acheter cash le gouvernement fédéral, théoriquement, il pouvait le faire. C'est cette ascension fulgurante qu'il a fait apparaître sur le radar du gouvernement. Shug Knight règne. Il paye journaliste, procureur, policier, 40 flics finiront par travailler pour Death Row. Il règne sur la ville. En 1991, un de mes collègues policiers était ami avec Shug Knight. Il s'occupait de la sécurité de Death Row et il avait engagé des policiers qui travaillaient en heures supplémentaires. C'est comme ça que la saga de Death Row a commencé pour moi. même si vous êtes policier et en heures supplémentaires et vous n'êtes pas là pour faire la police avec les célébrités. Vous êtes un garde du corps. Tout ce qui se passe derrière les portes fermées reste derrière les portes fermées. C'est comme on dit, je vois mais j'ai les yeux fermés. Il voit tout ce qui se passe à Death Row mais il doit fermer l'œil. J'ai commencé comme garde du corps mais un peu plus tard j'ai rejoint le FBI pendant l'investigation sur le racket et celle de Shug Knight. Kevin Aki sait qu'il travaille pour une organisation sans pitié, d'une violence extrême, une des plus puissantes des Etats-Unis. Il devient un infiltré au cœur de la mafia. C'était une situation inconfortable. S'ils apprenaient la vérité, si on allait retrouver mon cadavre un matin quelque part, oui, c'est des pensées qui me traversaient l'esprit. Apparemment, j'ai bien joué le rôle. Et chez les sopranos du rap, Tupac n'a pas oublié Biggie. Sorti de prison, il peut maintenant mener sa guerre efficacement et gagner. Même si Destro va à l'encontre de ses principes, Tupac est déchaîné. Disques, clips, dans la rue et sur scène, il règle ses comptes avec Biggie, Puff Daddy et Jack Laïtien. Biggie dormait sur le canapé de Tupac. À présent, s'il met un pied à Los Angeles, c'est un homme mort. Hilemok faisait 8 minutes. C'était le disque le plus violent que j'ai jamais entendu de ma vie, même jusqu'à aujourd'hui. Tupac avait pété un câble. Il était défoncé. Il était hors de lui. Les paroles disaient « Je vais te tuer, je vais tuer ton frère, j'ai baisé ta femme ». Il s'est passé à la radio avant la sortie du disque. Je connais un des types qui était avec Biggie et Little Seas quand ils l'ont entendu pour la première fois. Ils étaient furieux. La guerre est-ouest éclate face à la puissance de feu de Shog Knight. Biggie panique. Il se fait arrêter en position d'arme à feu chez lui dans le New Jersey. Qui l'a balancé ? Biggie demande l'aide des Crips, les rivaux des Bloods. Ils avaient senti l'herbe depuis la porte d'entrée. Ils fumaient beaucoup d'herbe en cette période. Mais bon, deux heures plus tard, le shérif s'est pointé avec un mandat pour fouiller la maison. C'était pas grand-chose. Ils sont arrivés, ils ont fouillé la maison, trouvé l'herbe. Et ils ont aussi trouvé et voilà ce qu'ils ont trouvé. C'était fini. Little Seas reste discret sur l'embrouille entre les deux stars du rap. Une guerre est-ouest qui fera la une des médias. J'étais en plein milieu de tout ça. C'était une histoire de fierté mal placée. Ils se sont accrochés à ce truc et tout a été exagéré. C'était monté de toute pièce. Chuck D, de public ennemi, n'aime pas trop non plus revenir sur cette guerre entre Biggie et Tupac. Les médias sont de plus en plus spécialisés et aiment faire leur grottite avec la vie des Noirs. Ils sont fascinés par les meurtres des Blacks. Le problème de la communauté Noire, c'est que les mauvaises nouvelles se propagent très vite et les chaînes de télé aiment ouvrir leurs journaux avec. Je me souviens de leur avoir parlé à tous les deux et à Biggie et à Tupac. Je leur ai dit à tous les deux « Vous êtes dans la ligne de mire du gouvernement et ceci pour des raisons différentes. » Tupac comprenait. Biggie un peu moins. Je leur ai dit « Si vous ne vous en rendez pas compte et ne mettez pas fin à cette guerre créée de toute pièce, vous allez être éliminés tous les deux. » Et j'ai rajouté « Tu seras le premier parce que c'est toi qu'ils veulent vraiment. Et Biggie, tu y passeras après comme dommage collatéral. » Entre les deux hommes et donc forcément entre les deux labels, Death Row d'un côté, celui de Salt Knight et Bad Boy, celui de Puff Daddy, c'est la guerre. Au sommet de leur gloire, les deux jeunes stars du hip-hop s'invectivent à plaisir, se menacent et s'agressent par gangs interposés s'entraînant l'un l'autre dans une spirale absurde. Tupac représente la côte ouest et Biggie, ici, la côte est. L'ambiance tourne vraiment vinaigre. Ils semblent désormais acquis pour tous. Média, fans qui les adultes et gangs prêts à mourir pour eux que ces embrouilles de Lascar vont se terminer en bain de sang. Tupacalypse atteint 5 millions de ventes en un mois du jamais vu. Biggie et Puff Daddy se traînent loin derrière avec seulement 2 millions en 2 ans. Tupac vendra près de 100 millions d'albums dans sa courte carrière. Il est le champion absolu du Black Showbiz. En moins d'un an, il torche les deux albums qu'il doit à Shog Night. Il veut se séparer du parrain. Il est décidé à lui en parler. Il était fatigué par les histoires d'argent de son contrat avec Def. Il a fait un aspect financier dans son contrat et à cette période, c'était plutôt Shog Night qui s'accrochait au succès et à la notoriété de Tupac. Ce n'était pas Tupac qui avait besoin de Shog, mais c'est Shog qui l'avait sorti de prison, personne d'autre. Et Tupac lui devait sa vie. Il s'est aperçu que la maison où il habitait, dans la communauté privée de Woodland Hills, n'était pas en son nom. Mais au nom de Swa Deathrow, Swa Sharitha Knight, la femme de Shog Knight, mais pas en son nom. Quant à l'autre résidence sur la plage de Malibu, elle était au nom d'un procureur de la ville. Rien n'était à lui. La seule chose qu'il possédait, c'était une Jaguar qui lui avait été offerte par une marque de bière. Avec Snoop, à l'époque, ils avaient fait une pub pour cette bière. Il avait fini les deux albums qu'il devait à Deathrow. C'est-à-dire la des écoles.